Pour débuter la mise en place de ton projet tu vas d'abord devoir d'abord importer des éléments extérieurs à Twinmotion c'est à dire des éléments modélisés par exemple sous d'autres logiciels de 3d il existe deux types de liens les liens les importations en lien dynamique avec Archicad et Revit qui ont créé un lien constant entre Twinmotion et ses deux logiciels et qui vont permettre d'avoir les modifications appliquées d'Archicad ou de Revit vers Twinmotion il existe ensuite une autre façon d'apporter qui sont des formats plus généraux tels que le fbx ou le bj qui viennent d'internet ou de l'autre logiciel de 3d comme 3ds max rhino blender etc on va s'intéresser d'abord aux plugins et aux liens dynamiques de Revit et d'Archicad pour cela tu vas pouvoir fermer Twinmotion et lorsque tu es sur ton product manager en bas à droite tu as Archicad add-in et Revit add-in donc tu cliques sur celui qui t'intéresse moi je vais cliquer sur Revit add-in après téléchargement tu vas pouvoir l'installer s'il demandait l'acceptation pour des modifications on accepte bien sûr il s'installe très rapidement et ce complément signé a été trouvé que voulez-vous faire toujours chargé donc ici tu peux voir sous le plugin que tu as sélectionné up to date ça veut dire mise à jour et donc tu vas pouvoir relancer ton Twinmotion et tu peux aussi relancer Revit ou ton Archicad si tu marches sur Archicad tu as alors un nouveau menu qui s'appelle Twinmotion alors je vais d'abord revenir dans mon Twinmotion pour vérifier qu'il soit bien ouvert et dans le Revit je vais pouvoir charger mon projet puis venir sur le menu Twinmotion cliquer sur voir dans Twinmotion le lien dynamique se synchronise on peut voir donc le logo orange clignoter donc de Twinmotion et il me demande si je suis en lien dynamique sur un projet existant sur un nouveau projet alors ici on n'a pas d'ancien projet donc on va faire nouveau projet ok donc nous avions bien notre scène alors concernant l'importation dans Twinmotion et le lien dynamique qui s'effectue avec Archicadere 8 il faut savoir que ce sont les logiciels Archicadere 8 qui deviennent les maîtres c'est à dire qu'ici si je voulais déplacer ce mur je ne pourrais pas pour preuve si je prends le déplacement on peut voir que sur mon gizmo il n'y a pas de zone jaune ou un peu ou des petits manipulateurs en fait elle n'est que noire ça veut dire que je ne vais pas pouvoir la déplacer ce qui montre que donc notre logiciel source donc Archicadere 8 est le maître et que tout est lié à ce logiciel source alors pour preuve je vais retourner sur Evite et je vais venir faire apparaître un élément que j'avais masqué qui est la piscine donc là je vais sélectionner et je vais lui demander en clic droit de faire afficher les éléments je vais revenir sur la vue voilà pour voir ma piscine donc ma scène a été modifiée je pourrais rajouter des éléments je pourrais changer des cotes puis je viens dans Twinmotion le menu et je clique sur voir dans Twinmotion et on peut voir alors ma piscine apparaître dans mon projet la piscine apparaître dans mon projet